coucou tout le monde j'espère que tout le monde va bien écoutez moi je vais très très bien donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer donc prendre vraiment ce qui te parle allez on voit je m'enfonce alors là nous avons quoi bon il y avait des choses où on parle que sentimentalement bon donc soit c'était pas trop le bon moment pour toi d'envisager une nouvelle rencontre sentimentale après bon tu peux avoir quelqu'un mais c'était pas le bon moment pour le faire bon ah mais bon pour moi ça ne va pas rester dans l'état actuel des choses bon petit à petit c'est pas des gros soucis mais bon j'ai l'impression que sentimentalement pour certaines personnes c'était pas forcément le bon moment pour bon ben l'envisager voyez donc bon mais bon ça va évoluer chaque chose en son temps mais ça s'éclaircit petit à petit comme on dit l'oiseau fait son nid donc là il y avait des choses qui pour moi comment te dire alors soit c'est toi alors tout dépend si t'es un homme une femme bon mais il y avait certaines choses qui faisaient qui t'empêchait donc soit c'est parce que il y avait certaines choses qui étaient pas trop claires dans ta vie sentimentale et que bon tu le disais pas ou tu n'en parlais pas ou alors tu as pu mentir à une personne pas dire la vérité sur ta vie bon après ça peut être aussi que il y avait certaines choses aussi que ça peut être inversement que on t'a caché déformé la vérité moi sur certains projets que bon on pouvait avoir moi bon c'est comme si soit 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 on t'a caché on t'a caché vraiment une situation la réelle vie la réelle situation euh d'une personne sur le contrat tu vois parce que moi il y a quelqu'un sentimental sur le fait de s'engager ou ou euh il y a quelqu'un qui pour moi se fait ou s'est fait passer ou n'est pas la personne que tu crois clairement voilà clairement voilà voilà et j'irais même plus loin on 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 a menti ou on ment sur euh ce qu'on éprouve pour une personne voilà clairement on ment ou on a menti voilà euh moi j'ai j'ai vraiment euh quelqu'un qui euh concernant le fait euh de faire euh des projets c'est à dire euh 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 une vie commune ou un paxe un mariage des enfants une personne qui n'est pas ce que il ou elle prétendait ou prétend être tout simplement on ment voilà ou on a menti bon moi voilà c'est clair comme de l'eau de roche donc là il y a la maison le domicile et en tout cas une chose est sûre c'est que dans une maison ou dans un appartement il y a une personne qui n'est pas ce qu'il dit être ou prétend être voilà tout simplement et là il va falloir bon bon ça s'éclaircit tout ça hein et euh j'ai quelqu'un qui va vouloir euh faire des projets qui va vouloir changer beaucoup de choses dans sa vie ça peut être aussi quelqu'un qui va vouloir déménager mais il va falloir s'accrocher il va falloir euh ça vient ça c'est un cours hein c'est un cours mais monter une montagne pour y arriver si tu le veux tu vois tu vois mais on on y arrive hein on y arrive hein on y arrive hein ça progresse ça progresse ça progresse ça progresse ça progresse alors on continue alors là alors je t'explique on a plusieurs alors nous avons ceux qui je te dis quelqu'un donc homme femme qui je te le dis se fait passer parce que lui ou elle n'est pas aux yeux de quelqu'un et soit on se retrouve que genre on va s'immenter des choses du genre en réalité c'est la personne qui ne voulait pas qui ne voulait pas faire de projet avec toi qui ne voulait pas s'engager avec toi ou qui ne souhaite pas s'engager avec toi qui ne le voulait pas après nous avons ceux qui sont dans une situation où ils se l'interdisent ou ils se le sont interdits à cause d'une personne d'accord donc tu as les deux cas tu as le cas de quelqu'un qui t'a menti sur sa réelle vie qui ne le voulait pas qui ne le souhaitait pas et après tu as ce dû à quelqu'un un homme une femme qui ne le pouvait pas d'accord donc prends comment ça te parle euh donc tiens les deux cas ceux qui ne le voulaient pas n'avaient pas envie qui n'ont pas envie qui n'ont pas envie euh d'aller plus loin c'est à dire se marier avec toi ou vivre avec toi avoir des enfants avec toi donc qui s'inventent des choses après je suis à ceux qui ne pouvaient pas ou ne peuvent pas parce que sont dans une relation ou en plus on leur a menti parce que la personne tu pensais qu'elle était ou que il ou elle était comme tu le pensais et c'était pas vrai d'accord ? après attention tu peux aussi avoir le cas de quelqu'un qui a été qui a été tellement déçu d'une relation qu'en réalité la personne n'avait n'avait pas envie volontairement parce que trop de déception trop de peine et t'as menti sur sa vie en te disant oui euh ah ouais je suis mariée je suis nani nana mais en réalité c'est pas vrai ou ce n'est plus vrai ensuite voilà donc ça peut être quelqu'un qui te ment qui te ment qui te dit euh ah oui euh je peux pas parce que tu comprends je suis mariée quelqu'un qui qui t'a menti après tu as ceux qui vraiment le sont et du coup ne ne pouvaient pas d'accord ? euh après tu as ceux qui peuvent aussi ne plus l'être mais ne voulaient pas aller plus loin pour l'instant tu vois tu vois bon après tu as aussi ceux qui euh vont t'inventer des tas de machins tu vois ouais je peux pas tu comprends je suis mariée ou je peux pas mon ex machin mais en réalité il y en a euh tu penses qu'ils sont qui sont sincères mais en réalité ils ont plein d'hommes ou de femmes aussi je dis tout ce qu'on me dit ok ? bon en tout cas euh il y a des choses moi ou sur le fait euh ou sensément on ne pouvait pas comme si d'un coup euh les choses allaient se dégager d'un coup euh ça va se dégager euh moins d'obstacles des solutions qui vont arriver euh miraculeusement après il y a ceux-ci qui ont pu te mentir euh et euh qu'en réalité ils sont veufs ou veuve veuf veuve mais qui te l'ont pas dit parce que ils avaient pas envie euh de comment dire pour le moment d'aller plus loin avec toi il y a ceux aussi qui euh qui ont pu te dire ou qui vont te dire ah oui alors je t'aime tu sais ah ouais qu'est-ce que je t'aime ah ouais je t'aime franchement je t'aime mais je peux pas être avec toi je peux pas euh pour moi c'est pas possible pour le moment euh euh d'être avec toi euh bon mais il y en a euh soit je te le dis je t'ai expliqué tous les cas hein mais concernant les sentiments et tout pour moi on te ment pas dans les sentiments mais sur les euh les réelles les réelles choses qui font que sable voilà bon je t'ai expliqué tout ce qu'on me dit les raisons ok t'il est t'il est t'il est t'il est parce que tu as aussi ceux qui euh alors il y a eu attention alors tu as ceux qui ont trop souffert dans une ancienne relation puis du coup ils se sont interdits depuis d'aller plus loin tu as ceux aussi qui ont perdu euh le mari ou la femme et ils te l'ont caché ils te l'ont menti tu as ceux aussi euh qui euh 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 s'interdisaient d'aimer et qui papillonnaient je te dis tout ce qu'on me dit et tu verras qu'il y a des choses qui vont avancer et tu verras que ça il y a des choses qui vont qui vont se débloquer et que ça va être à toi après euh de réfléchir euh si tu es d'accord ou pas comme si ça allait s'inverser d'accord moi je dis ça je dis rien parce que d'un coup c'est comme si pouf y'a tout qui 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 se débloquer il y a un qui gratte ou là là il chatouille hein j'aime pas comment il chatouille tia m'énerve je te jure y'a tout qui va se débloquer d'un seul coup alors que c'était super compliqué quoi donc il faudra que tu te poses la question pourquoi des seuls coups c'est tellement simple parce que des seuls coups il y a tout qui va s'ouvrir et d'un seul coup on va se projeter avec toi il n'y aura plus de problème il n'y aura plus d'interdiction il y a tout qui va être fluide et moi on pose toi les questions pourquoi des seuls coups c'est si simple alors quand même c'était si compliqué ouais c'est bizarre quand même il y avait beaucoup de choses pour moi je te jure je t'ai expliqué tous les cas de figure mais tu verras que du coup ça va avancer ça va s'accélérer et il y a toutes les solutions qui arrivent on va vouloir faire des choses avec toi alors il y en a c'est les flammes jumelles il y en a c'est les parcours flammes jumelles il y en a aussi ça peut être par rapport à leur état de santé à eux mêmes ou à quelqu'un d'autre aussi ouais celui là c'est pas celui là c'est pas lui 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 non lui c'est pas flammes jumelles par rapport à toi alors lui c'est pas flammes jumelles parce qu'il y en a eux c'est ta flamme mais l'autre ce n'est pas ta flamme donc moi j'envoie de alors écoutez abel ton masculin pour moi il y a soit il s'est interdit certaines choses lui même parce qu'en réalité il ne voulait pas te dire certaines choses parce qu'il n'avait pas envie il n'avait pas envie comment te dire il n'avait pas envie de s'engager avec toi après comme je te dis il y a ceux aussi qui ne le pouvaient pas parce que énergie tierce après il y a ceux aussi qui ont perdu leur femme mais il y a tout ce qu'on ressent tout ce que même on te dit pas ce que lui il va ressentir tout ce qui te cache tout ce qui ne te dit pas tu vas le ressentir tout ça tout ce qui te dit pas et tout ce qui te cache et je te le dis bon tu as plusieurs cas de figure tu as ceux qui n'avaient pas envie de s'engager sur du concret tu as ceux qui n'ont pas perdu leur femme tu as ceux aussi qui ont quelqu'un il y en a plusieurs il y a plusieurs cas mais du coup interdiction ou eux mêmes ou vis-à-vis de quelqu'un il y en a un ce n'est pas ta flamme. Je te le garantis. Lui, il y a quelque chose qui arrive. Et ce monsieur, il va vouloir vivre avec toi. Il va vouloir se marier ou se paxer avec toi. Il va falloir que tu décides si tu le veux ou pas. Mais ce n'est pas ta flamme juvelle. D'accord ? Si tu le veux, ça peut être bien avec lui. Mais ce n'est pas ta flamme. D'accord ? Celui avec qui tu peux, mais qui n'est pas ta flamme. Attention. Lui, il a été trompé et trahi dans une union. Ok ? Mais, ça peut être bien avec, mais ce n'est pas ta flamme. D'accord ? Lui, il voudra quelque chose avec toi. Il voudra une progression. Donc, quelque chose de carré. La maison, l'appartement, le mariage et tout. Lui, il a coupé, c'est fini sur une relation. Il ne se projette plus sur cette femme. il a tourné la page. D'accord ? D'accord ? Mais attention, ta flamme, il y a quelque chose. Soit, tu te mens sur sa réelle vie. Il y a cette notion de tromperie ou de trahison où on le, on prend conscience de quelque chose. D'accord ? On parle de nouvelles. Alors là, c'est ton masculin. D'accord ? Ou, il va prendre conscience de certaines choses vis-à-vis de toi. Donc, c'est comme s'il allait vouloir prendre conscience de tout ça et qu'il allait faire demi-tour, faire marche arrière sur ce qu'il ne voulait pas avec toi. On parle aussi des ressentis qu'il a vis-à-vis de toi et inversement. Donc là, j'ai toi en tant que féminine. Tu es dans ta... Tu es chée, toi. Toi, il y a des choses qui s'éclaircissent dans ta vie, mais tu es quand même... Tu t'isoles. Tu vois ? Tu es quand même isolé. Je te vois pas... En couple avec quelqu'un. Mais, il y a un homme là qui n'est pas ta flamme. Qui, lui, va vouloir évoluer avec toi. Il va te proposer quelque chose dans le futur. Mais, ce n'est pas ta flamme. D'accord ? Ta flamme, je la vois là-bas. va vouloir quelque chose tenter sa chance avec toi. Mais, pour avoir sa chance avec toi, toi, il va falloir que tu couples quelque chose par rapport à ton masculin. de toute façon, il y en a un des deux au niveau des hommes qui sera déçu. Parce que, tu ne pourras pas être avec lui et avec ta flamme. OK ? D'accord ? D'accord ? Donc, il y a quelqu'un qui va être déçu. Alors, moi, ta flamme, c'est comme si il y a un truc qui bloque. Il y a un truc qui bloque encore malgré le fait qu'il a pris conscience. Mais, il peut avoir peur de te dire certaines choses. que tu le prennes mal. Certaines choses qui t'a caché. Peut-être qu'il ne sait pas comment tu vas le prendre. Là, j'ai une femme. Ce n'est pas flamme jumelle vis-à-vis de ton masculin. Mais, d'abord, ce n'est pas sa flamme jumelle. OK ? OK ? Il a pu avoir des nouvelles d'une femme. une femme qui est sur les réseaux. Une femme avec qui il n'avait plus de contact. Bon, toi, tu peux progresser avec ce monsieur, mais ce n'est pas ta flamme. donc, après, c'est où tu te lâches avec lui ou tu ne te lâches pas avec lui. D'accord ? Alors, Temps masculin, il y a une femme, cette femme là, c'est une femme qui sort beaucoup, elle a dû revenir vers lui, sauf que c'est une grave erreur. Parce que, toi en plus tu vas le sentir, tu vas le sentir qu'il a vu ou qu'il va l'avoir, ils vont se voir, tatati, tatata, bien sûr un secret, tu ne le sauras pas, parce qu'il ne te le dira pas, d'accord. Bon, on ne va pas te le dire. Donc, toi, celui qui n'est pas ton âme soeur, soit tu le connais déjà, soit tu vas arriver dans ta vie. Donc, ça sera à toi à savoir si tu veux évoluer avec lui ou pas. Parce qu'en plus, je vois qu'il reviendra vers toi. Lui, il peut avoir coupé une relation avec une femme. Alors, c'est le blackout avec elle. Il a été très déçu d'ailleurs de cette femme, très déçu sentimentalement. Ton masculin peut avoir des enfants. La femme, là, qui va avoir des nouvelles, elle a des enfants aussi. Ouais. Elle a des enfants également. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Donc, tu peux avoir, si tu veux, en tant que femme féminine, mais tout en sachant que lui, ce n'est pas ta femme. Tu peux avoir quelque chose avec lui. Après, il y a tout ce qui concerne les sentiments, tout ce qui concerne les profits. Il va falloir voir à qui, toi, en tant que femme, avec qui, tu veux te projeter sur une relation. Mais même le monsieur, là, qui n'est pas ton même soeur, c'est la même chose. Puis ton masculin, c'est pareil. D'accord. Parce qu'il faut que ça soit vraiment de l'amour, tu vois. Toi, féminine, ton masculin, c'est sincère. Mais attention à cette femme, là, par rapport à ton masculin. Ce n'est pas ce qu'il croirait. De toute façon, tu auras des réponses. En tant que féminine, tu auras des réponses à tes questionnements. Ces messieurs-là, au niveau âme, sœur, ils auront des réponses. Les masculins auront leurs réponses également. Donc là, il va y avoir des allers-retours. Alors, des allers-retours pour des masculins. Des rendez-vous pour des masculins. D'accord. Donc rendez-vous des masculins qui vont prendre conscience de beaucoup de choses. On dit que concernant ton masculin. malgré tout, d'avoir confiance en lui. Pour moi, il est sincère. C'est quelqu'un qui adore les enfants. Il peut avoir aussi des fois un comportement un peu enfantin. mais il y a une surprise là, qui va arriver. Il y a des choses qui ne te disent pas. Il te cache des choses. Par rapport à une femme. Qui n'est pas sa flamme jumelle. D'accord. Il peut y avoir même de la communication entre eux. Il peut se voir, même si tu vas le savoir, même s'il ne te le dit pas. Tu vois ? Et il peut se demander si tu vas lui pardonner certaines choses ou pas. Par rapport à une coupure. Est-ce que tu vas comprendre ? Est-ce que tu vas lui pardonner tout ça ou pas à ta flamme ? D'accord. Est-ce que tu vas y arriver ? Pour moi, il a beaucoup de choses à te dire. Beaucoup de choses qu'il ne te dit pas. Qu'il te cache. Pour moi, oui. Il y a beaucoup de choses qu'il peut se demander. Si tu vas comprendre. Si tu vas lui pardonner. Ou pas. Sur une femme. D'accord. Il va se poser la question. Si tu vas lui pardonner ou pas. D'accord. Il peut vraiment se poser la question. Donc toi, je te vois en tant que femme. Mais je vois que tu peux avoir certaines discussions. Avec certaines personnes. Mais on peut parler aussi de toi. Ça peut être en bien. Ça peut être en mal. Bon. Bon. Donc. Je vois de la sexualité. Entre un homme et une femme. Mais ce n'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre. Je vois de la sexualité. Entre deux personnes qui n'ont pas les mêmes origines. D'accord. Bon. Ok. Ils n'ont pas les mêmes cultures. Ils sont très différents. Il peut y en avoir un des deux qui a un signe d'eau. Ok. Donc là, je vois cet homme. Lui. Pareil. Il peut connaître beaucoup de monde. Il peut connaître des gens à l'étranger. Il peut connaître beaucoup de monde. Il peut connaître beaucoup de monde. D'accord. D'accord. On se préoccuper du regard des autres. Ce que pensaient les autres. Mais je pense que ce n'est plus le cas. Les préjugés. Ce que va penser le voisin, la voisine. Ce que va penser ta soeur, ton frère. Tu vois, je pense qu'on a appris de la hauteur par rapport à tout ça. Et que, bon, on change. Par contre, les gens autour de toi ne changeront pas forcément. D'accord. Donc. On change. On n'a plus honte. On ne vit plus dans la culpabilité des autres. On s'en fout de ce que pensent les autres. On fait sa vie. D'accord. Bon. Donc, bon. On prend du dessus par rapport à tout ça. On s'en fout. Si on te dit quelque chose, tu t'en fous. En fait, voilà. Tu veux me dire des choses. Moi, je m'en fous. Je vais être tranquille dans ma vie. Donc, vas-y. Parle. Parle. Parle toujours. Ça m'intéresse. Tu vois. Bon. Puis, pareil. Le truc. Tu sais où on te menace. On te fait du chantage. Ça aussi. Vraiment. On s'en fout, quoi. En fait. Tu vois. Pareil. Tu vois. La jalousie. La méchanceté. On s'en fout. Les gens, maintenant, voilà. Ils ont pris de la hauteur par rapport à ça. Et il y en a, ils se disent. Tu veux faire ci. Tu. T'épressionnes. Ton chantage. Tes menaces. Pour pas que je change ma vie. Tati, tata. Je vais faire ça. Vas-y. Voyez. Voilà. J'ai l'impression que maintenant, bon, ben, ils s'en foutent. Moi, je vois des hommes et des femmes qui s'en fichent. Ce que vont dire les gens. Voilà. Donc, pour moi, il y en a qui vont faire de nouvelles rencontres. Et bon, même si tu as ton ex qui ne veut pas, qui te dit non. Si tu vas avec lui, je le fracasse. Si tu vas avec elle, je vais venir. Je vais lui crever ses pneus. Vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le. Donc, on est vraiment au-dessus de tout ça. Donc, il y en a, franchement, même les ex, les machés. Vous vous en foutez. Donc, voilà. Après, il y en a aussi qui ont eu du mal à se séparer d'hommes ou de femmes. À cause de ça aussi. Mais là, on est vraiment au-dessus de tout ça, en fait. Bon. D'accord. En plus, franchement, les gens qui t'ont dit tout ça, franchement, c'est des gros instables de la vie, quoi. Et tu n'as pas trop à t'en faire. Si tu as peur ou ça. Si, par exemple, je ne sais pas, moi, tu as des enfants. Et que le type ou la femme, tu sais, du genre, ouais, tu vas voir. Tu vas voir ce que je vais te faire. Si tu fais, si tu changes de vie. Tu vas voir ce que je vais te faire. Si tu rencontres quelqu'un d'autre. Ou tu vas voir ce que je vais te faire. Si tu connais, si il y en a qui se connaissent pas encore. Et d'autres pas encore. Mais peu importe. C'est des menaces. C'est des pressions. Mais en fait, c'est eux les instables. C'est eux qui ont peur. C'est eux qui sont jaloux et qui sont jalouses de vos changements de vie. Ne vous inquiétez pas. Vous craignez pas grand-chose contre des gens pareils. Les gardes d'enfants, machin et biduleux. Il faudrait mieux de vraiment, de se calmer, quoi. Parce que c'est eux qui devraient s'inquiéter réellement. Et puisque toi, en tant que femme, ou toi, en tant qu'homme bien. Je te garantis. Ok ? Et puis bien sûr, ces instables de la vie. Ils sont là. Ils te tournent autour. Tu vois. Ils te tournent autour. Ils te font des pressions. Et du chantage. Tu vois. Mais c'est eux. C'est parce qu'ils sont en peur. Parce qu'ils s'inquiètent. Mais toi, franchement, tu n'as pas à t'inquiéter. C'est eux qui devraient s'inquiéter. Chez eux. Et pas toi. Pas toi. Ils sont instables. Et franchement. Ne t'inquiète pas trop. Pour ta vie sanchimentale. Il y en a, ils ont des enfants. Il y en a, ils n'en ont pas. Mais. Bon. Peu importe. La projection est fausse. Tu vois. Eux, ils croient. Que tu t'inquiètes. Eux, ils croient que tu as peur. Que tu as peur d'eux. Mais c'est fini tout ça. C'est fini en fait. Tu vois. Et que. C'est toi qui va gagner contre la personne. Que tu sois l'homme bien. Ou la femme bien. Ne t'inquiète pas. Ils ont peur. C'est tout. Tout simplement. Et que. Tout ça c'est fini. Les. Les blocages. Les renfermements. Être bloqué chez toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui te. Qui te fait du chantage. Ou des pressions. Etc. C'est fini. C'est eux qui ont peur de toi. C'est pas le contraire. Tout n'a pas à t'inquiéter. Ni de ces hommes. Ni de ces femmes. T'inquiète. Et ils vont essayer de t'appeler. De te téléphoner. Encore. Pour te mettre un petit coup de pression. S'ils font ça. C'est parce que c'est eux qui se sentent endagés. Parce qu'ils le savent. Ils le savent. Que contre toi. Ils font pas le poids. Tu vas pas te laisser faire. Tu as compris le manège. Et tu en as marre. Tu vois. Alors. Il y en a. Comme je te le dis. Il y a des enfants. Donc tout est bon. Pour retenir quelqu'un. Il y en a. Il y en a pas. Mais malgré tout. Ils doivent. Être infernés. Tu vois. Pression. Menace. Ouais. Si tu fais une autre. Si tu rencontres quelqu'un. Et patati. Tu vas voir ce que je vais te faire à toi. Tu vas voir ce que je vais faire à elle. Bon. Mais peu importe. Qu'il y ait des enfants. Ou qu'il n'y ait pas des enfants. C'est parce qu'ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas. Le changement. Ils ne veulent pas. Que vous alliez. Sur d'autres relations. Soit comme ça. On veut toujours ce qu'on n'a pas. Mais le problème. C'est que c'est des gens qui trompent et qui trahissent. Et ils ne changeront pas. Mais maintenant tu le sais tout ça. Qu'ils ne changeront pas. Donc ça ne t'intéresse plus. Et tu vas te battre contre cet homme ou cette femme. Donc ou pour arriver à vraiment ne pas me débarrasser. Et dire à cet ex. Non c'est fini. Vas-y. Tu veux venir me casser la gueule. Tu veux venir. Tu veux me casser la voiture. Tu veux que. Je t'attends. Et puis ceux. Où il y a les enfants. Machin. Ça sera la même chose. C'est parce qu'ils ont peur en réalité de toi. Et c'est pour ça qu'ils sont là derrière. Tout le temps derrière toi. Et puis il y a ceux aussi. Qui ne veulent pas comprendre que tu ne les aimes plus. Et il y en a. Aussi. Ils te gavent. Ils sont toujours là derrière toi. Comme les boulets là. Toi tu ne veux plus. Mais lui ou elle il veut. Mais. Si tu ne veux plus. Il y en a souvent. Il y a une raison. Il y a une raison. On t'a trompé. On t'a trahi. Et puis il y en a. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et un coup ils veulent. Un coup ils ne veulent plus. Et puis tu as ceux aussi. Qui te trompent. Et qui te trahissent. Qui ont un amant. Une maîtresse. Forcément. Il y en a un moment donné. Il y en a jusque là. Et puis il y en a. Qui ne veulent pas admettre. Qu'ils ont tous les torts. Ah oui. Il y a ceux là aussi. Bon bref. Ne vous inquiétez pas trop. Parce que l'amour pour moi triomphe. Même si on te saoule. D'accord. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.